BOUM ! Mais tu as arrêté j'ai un coup ! BONZAI ! Salut tout le monde, c'est monsieur Buitoni, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et puis là j'avais un peu de temps devant moi donc je me suis dit, allez c'est parti, on va faire une petite vidéo et donc aujourd'hui, nouveau coup de coeur de Buitoni donc sur un jeu qui est sorti quand même il y a quelques temps mais il était en Early Access, il s'agit de Prison Architect qui est sorti officiellement, la version finale est sortie alors là où je vous parle, c'est sorti il y a peut-être un mois ou deux, grand max et il y a eu pas mal de nouveautés, que ce soit au fur et à mesure des mises à jour de la version Early Access ou avec la version finale et on m'avait demandé un jour de faire une vidéo sur ce jeu là j'avais dit ouais bof et puis quand j'ai vu la dernière mise à jour, je me suis dit, allez c'est parti on en fait une et donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce jeu qui est ma foi fort sympathique et puis je vais vous parler aussi d'un autre concept de vidéos qui viendront assez vite et dans lesquelles j'aurai besoin de vous alors donc dans Prison Architect pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il s'agit comme son nom l'indique de devenir l'architecte d'une prison donc le directeur d'une prison et donc de gérer sa prison pour qu'évidemment personne ne s'en évade et que tout se passe relativement bien donc là vous pouvez voir que tout ce petit monde est endormi sagement donc je vais d'abord vous présenter les différentes fonctionnalités du jeu après je vous présenterai je pense la prison où je ferai les deux en même temps je vais voir au fur et à mesure donc tout d'abord on va commencer par tout simplement la construction de la prison ici vous pouvez construire différents, tout type de fondation donc je mets de pause voilà donc là par exemple je crée un bâtiment c'est aussi simple que ça vous avez des petits ouvriers ici que vous devrez recruter dans l'onglet non c'est pas déploiement, pardon c'est personnel ici vous pouvez recruter des ouvriers qui sont ceux qui vont fabriquer tout ce que vous demandez donc c'est à dire les fondations les matériaux ici on peut changer le sol, les murs, etc ensuite il y a une, comment la deuxième enfin la chose la plus importante dans ce jeu qui est la mécanique de gameplay on va dire principale ce sont les pièces donc vous pouvez en fait définir des pièces dans vous pouvez définir des pièces tout simplement donc par exemple je sais pas moi la cellule tout simplement donc là vous pouvez voir j'ai défini 88 cellules et en fait pour chaque pièce du coup vous avez des conditions que vous devez remplir donc par exemple vous pouvez voir ici les conditions de la pièce enclos entourés par des murs des portes lit, ça doit être à l'intérieur lit et toilette donc vous pouvez voir ici que chacune des cellules remplit ces conditions qui ? qu'est-ce qu'il a dit ? ah non, qu'est-ce que c'est son prénom ? je croyais que c'était un truc bizarre en dessous alors sachant que normalement il y a des limites de taille que vous pourrez débloquer je vous montrerai ensuite après comment on fait ensuite donc pour ce qui est des pièces je vais pas vous parler de toutes les pièces sachant qu'elles sont pas toutes obligatoires mais disons qu'en fait il y a des pièces qui vont être obligatoires donc celles en orange si je ne m'abuse sont obligatoires non, la chambre des codes d'exécution elle est pas obligatoire bon, celles qui sont en orange en fait c'est uniquement pour la pour les pour enfermer les prisonniers les vertes ce sont pour vos c'est quoi ? c'est en fait je sais pas trop si le code couleur dit grand chose ouais, non, en fait le code couleur il a peu l'air d'être très d'être très de vouloir dire grand chose je ne sais pas peut-être une question de sécurité j'en sais rien donc vous pouvez voir il y a beaucoup de pièces à mettre et donc toutes auront évidemment leur utilité et la plupart sont indispensables comme par exemple évidemment la cantine qui paraît ça paraît logique c'est indispensable la cuisine du coup ça va avec là ici on a deux cantines dans cette prison vous avez mon chat qui fait du bordel l'entrepôt etc bah là vous pouvez voir que par exemple ici du coup vu que j'avais commencé à créer le truc ça a livré tout plein de matériaux quelle bande de cons ah bah du coup ça va faire des embouteillages ça c'est con ça on va jeter jette 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 non mais jette et jette donc voilà alors ensuite donc bon voilà comme je vous ai dit je ne vais pas faire le tour de toutes ces pièces là mais mais voilà il y a des pièces qui sont qui sont plus ou moins importantes voilà après c'est des pièces qui vont être surtout pour disons pour le le bonheur des des comment ça s'appelle oh il y a un souci quelque part qu'est-ce qu'il se passe j'ai entendu le le signal d'alerte non d'accord alors ils ont leur douche dans le truc parce qu'en fait je sais pas alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est enfin je ne sais pas comment mais en fait les prisonniers les condamnés à mort j'arrive pas à les faire sortir de leur cellule donc ils peuvent pas sortir de leur cellule ce qui fait que du coup je leur ai mis une douche dans la cellule pour qu'ils puissent un petit peu se laver parce que sinon les mecs ils vous imaginaient au bout de au bout de plusieurs mois en prison les mecs comme ils doivent puer la mort enfin bref vous avez beaucoup de voilà donc beaucoup de trucs importants du coup les chambres d'exécution qui vont vous permettre d'accueillir des condamnés à mort justement pour pouvoir les exécuter alors après je vous parlerai des exécutions plus en détail tout à l'heure beaucoup d'objets évidemment encore qui vont pouvoir vous permettre de simplement de faire en sorte que vos pièces soient vivables puisque par exemple dans une cellule il vous faut des toilettes et un lit donc voilà un magasin etc enfin voilà il y avait plein de choses la salle commune etc encore une fois je ne vais pas vous faire tout le détail parce que ça ne serait pas intéressant ici donc pour ce qui est du personnel vous pouvez recruter toutes sortes de personnes donc des ouvriers qui sont comme je vous l'ai dit vont vous permettre de fabriquer votre prison les gardiens qui vont permettre évidemment de maintenir l'ordre et de mettre des petits coups de bâton dans les tibias de vos prisonniers dissidents les gardiens armés alors les gardiens armés ceux-là il vous faut une armurie comme ici avec des casiers chaque casier vous permettra d'armer un gardien et les gardiens armés eux donc ils sont armés ils sont armés évidemment parce que ce sont les gardiens armés ils sont armés de fusil à pompe et de taser ici comme vous pouvez le voir lui par exemple c'est un gardien armé sachant que leur présence ne plaît pas forcément aux prisonniers généralement là vous pouvez voir la jauge de tension qui est en train de monter je ne sais pas trop pourquoi ça se bat à l'intérieur de la je crois que vous allez avoir une petite il se fait staser il est en train de se faire staser et ici j'ai l'impression que ça se bat à l'intérieur mais personne ne veut y aller en fait décès il est mort non inconscient décès c'est la merde qu'est-ce qu'il se passe ça se bat ici non ça se bat pas c'est là-dedans je crois qu'en fait ça se bat à l'intérieur mais du coup il n'y a aucun flic qui va parce qu'ils ont trop peur ça se bastonne ouais ça se bastonne bon ça va ça va ok il y a deux morts Roland ah d'accord j'ai compris ok ok donc lui il est mort en fait parce que c'était un c'était un informateur secret et il s'est fait griller en fait donc voilà ils l'ont ils l'ont poignardé dans le dos dans les toilettes pas dans les douches pardon ok donc ça c'est pas très grave les gardiens armés donc la présence des gardiens armés bah dissuade les prisonniers mais ne leur plaît pas forcément ok donc là il va falloir qu'ils ok donc lui il va peut faire le show on va se faire un peu bassé ok ok ça marche bon on va les laisser tranquilles les médecins donc les médecins évidemment indispensables pour soigner vos blessés comme vos gardiens les cuisiniers donc pour faire la bouffe évidemment les jardiniers pour nettoyer un petit peu le bordel dans la prison les concierges à l'intérieur de la prison les maîtres chiens donc les maîtres chiens sont ceux qui se baladent avec des chiens logique jusque là ça va le directeur évidemment le directeur normal sachant qu'au début de partie vous avez le choix entre plusieurs directeurs donc là le directeur que j'ai choisi permet au chien d'avoir 50% de chance de détecter totalement enfin de mettre à jour les tunnels qu'ils détectent parce que les chiens permettent aussi de détecter les tunnels que les prisonniers vont creuser et donc celui là permet en fait d'avoir 50% de chance une chance sur deux du coup de détecter tout le tunnel donc c'est plutôt pratique c'est pas le meilleur en fait je l'avais pris un petit peu au hasard et puis il y en avait d'autres il y en a certains qui permettent de vendre les objets de contrebande que vous trouvez chez vos prisonniers donc c'est plutôt intéressant enfin chacun a son petit bonus donc le chef le chef des gardiens le contremaître le psychologue le comptable et les avocats ceux là en fait vont vous permettre surtout de faire des recherches que je vous montrerai que je vais vous montrer maintenant administration voilà donc là vous avez un arbre de recherche donc qui vous coûteront du temps et de l'argent donc là comme vous avez pu le voir ici là je suis à moins un million en fait j'ai cité parce que pour faire la prison rapidement et puis pour m'amuser surtout donc ici en fait il y a beaucoup de il y a vous avez plein de choses à acheter qui vous aideront un petit peu qui vous faciliteront le jeu donc par exemple petite cellule voilà ça limite le temps enfin ça limite la place minimale enfin la taille minimale des cellules donc ça peut être ça peut être sympathique parce que sinon vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la justice ensuite qu'est-ce qu'on a service alors service ça c'est principalement pour ce qui est de tous les systèmes électriques donc comme par exemple ici là vous avez des moniteurs de télésurveillance donc il y a un moniteur avec des caméras et puis vous pouvez relier les moniteurs avec des caméras système de contrôle des portes écoute téléphonique et encore un système de contrôle des portes voilà là ici vous pouvez balancer toute l'électricité dans les différents dans les différentes pièces etc les tuyaux aussi pour l'eau tout simplement pour l'eau courante à savoir qu'il faut éviter de mettre un gros tuyau par exemple sur des toilettes parce que sinon évidemment quand les prisonniers creusent il y a beaucoup plus de chance enfin ça va être beaucoup plus facile du coup pour eux de se barrer par les tuyaux de l'eau donc voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir donc ici c'est plein de petites choses que je ne sais pas trop encore m'en servir mais en gros voilà ici par exemple vous pouvez utiliser un servomoteur je sais pas j'ai utilisé ici un servomoteur qui est connecté à une porte qu'on va voir ici la porte là porte contre la distance et ce servomoteur est lui-même relié au contrôle de porte ici et donc en fait il y a un bonhomme ici qui regarde et qui va actionner la porte dès que quelqu'un veut sortir alors évidemment pas à n'importe qui mais quand c'est un garde ou quelqu'un autorisé pour ouvrir la porte voilà pour ce qui est de cet onglet ici ici l'onglet déploiement qui est assez pratique qui vous permet de dispatcher vos gardiens dans les différentes pièces donc par exemple ici il y en a 3 qui sont assignés là 2 etc ça ferait que ça permettra en fait d'avoir un nombre constant de gardiens dans les pièces à peu près constant ça peut être très pratique tout simplement pour éviter qu'il suffit que des gardiens prennent leur pause et il n'y a plus personne dans une pièce et puis voilà rien ne va plus vous pouvez aussi définir des patrouilles donc là vous pouvez voir par exemple les patrouilles ici patrouilles de chiens de garde armée etc et des différents secteurs comme en réservé réservé par exemple ici vous avez réservé aux condamnés à mort pour cette pièce là le reste est accessible à tout le monde sauf ces pièces là qui sont réservées au personnel pour ce qui est la logistique en fait vous pouvez donner du travail à vos prisonniers donc par exemple les faire travailler la cuisine la buanderie bibliothèque le magasin etc il y a aussi comme vous pouvez voir dans les pièces ici il y avait une foresterie un atelier aussi que je n'ai pas fait voilà il y a pas mal de choses la salle du courrier j'imagine qu'on va pouvoir aller faire travailler là dedans aussi j'ai entendu un mec se faire taser je ne sais pas où c'était il y a un chien blessé décidément là depuis quelques jours dans la prison enfin quelques jours in-game évidemment c'est un petit peu les gens sont un petit peu excités lui il est chaud lui il ne fait que deux chutes la même par contre le fruit il tient à part la partie passée voilà il passe il met un petit coup de bâton et puis il faut faire mes salaires bref du coup j'en étais logistique et logistique vous pouvez aussi choisir la distribution de nourriture donc quelle cantine va distribuer quel bloc on va dire pareil pour la buanderie et vous pouvez voir la qualité générale des pièces vous pouvez voir les condamnés à mort ont un petit peu plus de chance que les autres au dessus de la moyenne au dessus de la moyenne les autres c'est catégorie moyenne catégorie moyenne il n'y a pas des trucs trop nuls ok d'accord d'accord on t'en pis c'est pas grave pour ce qui est des renseignements alors c'est marqué renseignement c'est renseignement voilà c'est marqué les renseignements donc vous pouvez voir où sont les dangers dans votre prison donc là où les comment ça s'appelle les prisonniers peuvent se procurer diverses diverses armes ok donc là par exemple il y a une monnaie qui se fait détecter avec une matraque portique on peut voir qu'ici par exemple ils peuvent trouver toutes sortes de contrebandes ici des armes évidemment parce que c'est l'armurie donc des pièces où il faudra peut-être renforcer les contrôles d'ailleurs par exemple ici je pourrais mettre un détecteur de métaux ça pourrait être intéressant parce qu'ici il y a pas mal de choses qui peuvent se procurer pareil pour ici dans les c'est une bibliothèque c'est une bibliothèque par qui à qui ils appartenaient où elles ont été trouvées comment elles ont été amenées etc donc c'est plutôt pratique depuis 7 jours voilà vous pouvez voir donc là vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de contrebandes qui a été détecté voilà vous pouvez voir bon à la fin ça devient compliqué quand il y a des trucs dans tous les sens les informateurs alors les informateurs sont assez pratiques en fait ils vous permettent lorsque vous voulez je vais faire ça par exemple avec un qui a plutôt bon coverage Bennett Paul ou toi merde tac là par exemple cette personne se fait emmener par un gardien jusque dans mon bureau et vous voyez que les soupçons ont augmenté donc ils se disent tiens c'est bizarre voilà il va dans le bureau du directeur qu'est-ce qu'il va faire il va faire des choses et en fait une fois qu'il sera dans mon bureau il va pouvoir me donner des informations par exemple si telle ou telle personne possède donc on va voir on va essayer si telle ou telle personne possède un objet illégal je pourrais aller le faire fouiller ou des trucs comme ça et donc ici les gangs donc les gangs vous pouvez voir les cellules qui appartiennent à des gangs et ici donc il y a un gang tout seul un mec qui a 5 membres il a 3 membres alors informateur ça a été dans mon bureau non pas encore on va attendre informateur secret allez vas-y les informateurs secrets vous pouvez les recruter lorsqu'ils sont dans le lorsqu'ils sont en isolement tiens lui fouiller prisonnier hop là c'est bon tu peux repartir merci pour l'info il avait piqué une fourchette l'enculé donc pour ce qui est des urgences ici lui il passe son temps à un isolement de toute façon on s'enchaîne pour ce qui est des c'était pas ah non c'était pas une c'était pas une comment s'appel une fourchette c'était une sorte de matraque ou je sais pas quoi pour ce qui est des urgences vous pouvez si jamais il y a le feu appeler les pompiers les ongles les gardes la police anti-émeute et des urgentistes donc voilà jusque là ça va dupliquer ça vous permet de faire un petit copier-coller par exemple de telle section pour la copier ailleurs donc c'est pratique quand vous voulez faire plusieurs blocs de prison par exemple tout ça je l'ai copié depuis celui-là ça permet d'aller un peu plus vite et planification ça ne sert pas à grand chose c'est juste pour planifier genre pour dire ah bah tiens je vais mettre un mur ici ensuite vous avez des petits boutons rouges assez intéressant sur ce côté là le bouton feu à volonté comme ça l'indique ça permet aux gardiens armés d'utiliser leurs fusils à pompe si leur vie est en danger parce que normalement du coup ils vont se défendre avec leur matraque et leur taser mais si vous appuyez sur ce bouton là ils font feu à vue et ça fait du dégâts autant dire que moi une fois j'avais une émeute j'ai activé le feu à volonté disons que l'émeute voilà ça les a vite calmés quoi ah vous pouvez voir là ils sont en train de manger et direct ça ça va beaucoup mieux là ça descend en flèche la tension c'est ça en fait ils avaient faim c'est pour ça qu'ils étaient en colère oh mais encore lui mais lui il est un casse cul mais lui j'ai trop hâte de pouvoir l'envoyer sur la chaise électrique on parlerait après des oh mais voilà le bouton là le mec il répare la porte ici vous pouvez verrouiller toutes les portes de la prison instantanément donc ça ferme toutes les portes et ça les verrouille ou renvoyer tous les prisonniers dans leurs cellules alors ça généralement ça les fait chier je le ferai tout à l'heure et la fouille générale si j'ai oublié qu'il fouille évidemment tous les prisonniers et toutes les cellules donc c'est c'est plutôt sympathique après je pense qu'on va aller on va les envoyer en confinement on va faire une fouille générale ça va être sympa ici vous avez le menu le menu plus important que vous pouvez voir vos effectifs les prisonniers donc à oris christian normal très faible risque très haute sécurité couloir de la mort les admissions alors ça c'est pour ici vous pouvez déterminer qui est ce que vous acceptez en fait dans la prison donc là par exemple je vais prendre le prochain le prochain condamné à mort parce que les condamnés à mort ils rapportent pas mal d'argent et surtout parce que je veux condamner des gens à mort c'est rigolo ici les tâches qui sont en cours donc bon voilà c'est pas c'est pas très important c'est pas très important comme comme menu les besoins donc ça ici vous pouvez voir les besoins les besoins des prisonniers donc le sommeil ça va nourriture ça va sécurité il y en a qui ont un peu besoin voilà la famille il y en a beaucoup qui veulent voir leur famille parce qu'en fait là j'ai une une quête qui était de parce qu'en fait il y a une enquête sur les parloirs pardon et donc en fait ils voulaient pas que je que je ils voulaient que j'enlève mes parloirs donc du coup j'ai dû désactiver les parloirs donc forcément la famille ils sont pas très contents parce qu'ils peuvent pas avoir leur famille détente bon bah détente voilà ils sont pas très détendus visiblement confort voilà vous savez lire liberté intimité etc drogue alcool ouais carrément voilà tu vois le délire un peu régime alors régime vous pouvez définir l'emploi du temps de vos de vos détenus donc vous pouvez faire le connard alors mettre pas du tout de sommeil et leur dire bon bah tu vas tu vas tu vas travailler toute ta vie ta vie entière mon gars tu vas travailler bon après sauf que le truc c'est qu'ils vont sans doute mourir de fatigue ou ils vont se révolter donc forcément ça serait un peu la merde mais ça peut être rigolo asseyez asseyez un jour pourquoi pas pour ce qui est du règlement ici vous pouvez alors oui sachant que j'ai oublié de préciser vous pouvez définir un emploi du temps différent pour chacun des pas sécurité moins une sécurité aux sécurité etc peut-être même les condamnés à mort non pas du tout condamnés à mort ils restent toute leur vie dans leur cellule aussi donc forcément ici ensuite règlement donc règlement vous pouvez déterminer quelles sanctions en fonction du délit fait par les détenus donc par exemple destructions etc affliction de blessures graves sous l'emprise de drogue voilà vous pouvez mettre l'isolement 12000 heures si vous voulez et puis vous pouvez choisir de fouiller ses cellules et le prisonnier lorsqu'il fait un voilà j'arrive plus à parler lorsqu'il fait un délit ici pareil la politique nutritionnelle donc vous pouvez dire c'est la taille des repas est élevé etc variété des repas aussi ça vous coûte plus cher mais bon on l'a vu j'étais en chez j'ai mis au maximum pour que les gens soient contents le seuil de libération sous conditionnel alors ça c'est pas mal c'est aussi important en fait non d'accord j'ai mal compris le truc en fait c'est pour comment d'accord ok donc j'ai fait de la merde on avait plutôt à 20% en gros alors voilà ce que du coup j'avais mal compris au début lorsque comme c'est écrit lorsque la prophétie de récidive donc à partir du moment où on se rassure que le mec a moins de 20% de chance de récidiver une fois qu'il sera sorti alors on va lui laisser on va lui donner la possibilité d'aller en conditionnel dans cette petite pièce ici il aurait pour aller voir un avocat et puis et discuter avec le comment s'appelle le directeur pour tout simplement dire bah voilà je veux sortir plus tôt quoi et si les subventions vous pouvez en fait en en accomplissant des objectifs qu'on pouvait pas engager un chef de sécurité engagé dix gardiens déverrouillés patrouille dans l'administration effectuer trois gardiens des patrouilles voilà non c'est fait non c'est pas fait d'accord condition condition du coup vous pouvez en fait en prenant des subventions en prenant que trois à la fois vous pouvez du coup gagner un petit peu d'argent en en faisant les objectifs donc quand vous jouez en si jamais vous jouez non pas entité mais en normal ça peut être assez pratique désolé j'ai mon téléphone qui vient de vibrer peut-être senti les vibrations sur le micro encore putain mais m et lui il va finir par mourir en isolement ça continue seulement 15 heures mauvaise conduite destruction à taille personnelle destruction de ce texte personnel destruction à taille personnelle destruction à taille personnelle affliction des sortes graves une heure destruction 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 à taille du personnel on a tué un tunnel ici par exemple il n'a pas détecté tout le tunnel il a détecté juste un morceau de tunnel je crois que ça le ferme quand même je sais pas ici vous pouvez mettre des programmes donc par exemple voilà on va prendre formation scolaire pour débutants donc ici ok alors en gros ce qui se passe ici c'est que par exemple il ya des vous pouvez faire des formations donc il ya plein de formations qui sont qui nous sont proposés par entraînement des gardiens au taser entraînement pharma pharmacologique machin truc j'avais du mal à parler audience de libération conditionnelle guidance spirituelle thérapie de groupe etc et du coup vous pouvez commencer c'est vous pouvez accepter ces programmes et les mettre dans votre emploi du temps aussi au régime et annoncer parce que c'est déjà c'est là modifier le programme et là vous pouvez mettre les les comment s'appelle les différentes différents programmes et et du coup il vous faudra une pièce pour pour pouvoir dispenser les cours et un formateur donc par exemple je sais pas on va prendre l'exemple ici du formateur dans le formateur il vient tout seul en fait mais pour certains par exemple pour le l'entraînement des gardiens au taser il faudra un chef un chef de un chef de chef des gardiens pour ce qui est des finances donc là c'est une petite petit résumé de des finances de votre donc là je perd 15 mille dollars par jour donc voilà pas très rentable à prison mais c'est pas grave et si vous pouvez vendre votre prison pour recommencer une prison avec plus d'argent donc voilà vous vendez par acheter départ et c'est pas spécialement le plus important ensuite là les rapports donc ça j'ai montré évaluation de la prison donc là vous pouvez vous avez une une évaluation donc de la prison ici donc punishment réforme security santé voilà le taux de récidive donc de vos prisonniers qui ont été relâchés donc seulement 9% de mes prisonniers que j'ai relâché ont récidivé la valeur de la prison moins moins 1 million prison vaut moins 1 million pas mal moins 1 million d'accord pourquoi pas pouvez voir les les prisonniers qui se sont évadés donc 0 attention attention décès en détention donc il ya 23 personnes qui sont mortes en détention pourquoi pas la capacité de la prison etc enfin voilà vous savez lire donc le menu principal donc ça on verra ça tout à l'heure et voilà pour à peu près tout donc ici on s'en fout je vous ai déjà montré que vous dire d'autre que vous dire d'autre si ce n'est que avec la dernière version du jeu ils ont rajouté un mode le mode le mode le mode le non extra mode évasion donc dans le mode évasion vous montrer ça tout de suite si je cherche à quand je vais sauvegarder la prison une tac et si on va dans extra mode évasion je peux sectionner ma prison et incarner un prisonnier qui s'appelle évidemment anakin skywalker parce que voilà parce qu'on passe un peu dans milieu et donc vous pouvez incarner un prisonnier et votre but de vous évader et du coup ce que je vous propose afin de faire des petites vidéos un peu plus interactive avec vous donc là il y a un putain d'embouteillage j'ai l'impression et du coup ce que je vous propose pour par rapport au mode évasion c'est que vous fassiez votre prison vous envoyez votre save donc la c'est que vous pouvez la trouver normalement si je ne dis pas de bêtises parce que c'est est ce que c'est chargé prison voilà ici vous pouvez avoir si vous cliquez là dessus vous avez votre sauvegarde votre dossier de sauvegarde qui s'ouvre vous m'envoyer cette save à l'adresse frenchfools at gmail.com je mettrai l'adresse dans la description où je l'afficherai maintenant si jamais voilà vous prenez le temps de noter je la mettrai en description de toute façon il n'y a pas de souci vous m'envoyez votre votre prison donc faites un truc évidemment je vous autorise à cheater pour pour la prison ça il n'y a pas de souci histoire que ça c'est si vous voulez la faire vite sans avoir à vous prendre la tête il n'y a pas de problème pour ça par contre éviter évidemment de faire un truc disons à peu près faisable un pas un truc genre un truc réaliste un truc qui ressemble un peu à ce que j'ai fait c'est à dire une vraie prison pas genre une cellule avec une seule personne et que genre entouré de gardiens et de murs voilà ça n'aurait aucun intérêt mais un truc par exemple je sais pas moi tu vois vous voyez un truc de taille normale voilà une vraie prison quoi faites un truc réaliste pas complètement pété pas trop simple non plus et du coup je les j'essaierai de m'évader de vos prisons donc voilà on fera un petit un petit jeu comme ça et puis je sais pas peut-être que celui qui qui arrivera à me à me faire enfin à me retenir le plus longtemps possible gagnera un truc j'en sais rien on verra je dis ça j'en sais je vous promets rien mais du coup voilà comme ça j'essaierai de m'évader de vos prisons donc n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse que j'ai que je vous ai donné je vous il n'y a pas de limite de temps c'est à dire que vous n'êtes pas vous avez pas me les envoyer avant une certaine date ou après une certaine date quand je vais quand j'en recevrai je la ferai en vidéo et puis puis voilà quoi on fera ça au calme tranquille ou voilà quoi et puis puis voilà j'ai déjà quelques prisons enfin des amis qui m'ont qui m'ont qu'ils ont maintenant en prison donc je commencerai la série sans doute parler par les leurs et puis comme ça vous laissez je vous laisse vous le temps pour ceux que ça intéresse ou ceux qui ont le jeu de faire les leurs et puis et puis puis voilà donc j'ai hâte de si dites moi si ça vous intéresse d'envoyer aux prisons si ça vous intéresse pas comme ça moi je saurai je ne jouerai pas sur vos prisons tant pis mais du coup voilà je vous donne la possibilité de faire ça donc si ça vous intéresse si vous avez envie de voir comment je me si votre prison si vous avez envie que je mette votre prison à l'épreuve tout simplement ben envoyez votre sauvegarde à l'adresse que je vous ai donné donc sous un fichier zip ou quoi enfin peu importe vous vous démerderez je vais pas vous faire un tuto là dessus si vous savez pas envoyer un fichier par mail c'est que c'est que c'est que rien du tout en fait enfin si vous n'êtes pas très doué mais désolé pour ceux qui savent pas mais quand même ça reste une manoeuvre assez simple donc si vous n'arrivez pas à faire ça c'est qu'il y a un souci qu'est-ce qui branle ? ok d'accord seulement maintenant ils se sont dit on va aller nettoyer quoi du coup voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu ça peut être été un peu long mais bon c'est pas très grave donc c'est tout pour ce coup de coeur de monsieur Buitoni dites moi si cette vidéo vous a plu si le jeu vous plaît peu importe si le concept que je m'évade de vos prisons vous intéresse et puis si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer vos prisons un peu vite pour que je puisse les mettre à l'épreuve et puis je pense que ça pourrait être ça pourrait être rigolo de voir qui me donnera le meilleur challenge entre guillemets et puis sur ce moi je vais vous laisser là dessus je pense que j'ai tout dit je crois Pierre voilà si j'ai oublié de parler de certaines choses dites le moi dans les commentaires on verra bien n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à vous abonner bref vous connaissez la musique et puis moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde